C'est la dernière apparition de Raymond Poulidor en Béarnes en juillet dernier lors du centenaire du maillot jaune. Poupou s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 83 ans, une figure populaire du cyclisme qui comptait de nombreux admirateurs. Les coureurs professionnels actuels le croisaient très souvent. Poupou on le voyait souvent, dans toutes les grosses courses il était là, il était souvent invité, il était tout le temps proche des podiums ou même sur les podiums. Je le connaissais, je l'avais rencontré plusieurs fois. Il a fait quand même une carrière où il avait beaucoup de gens autour de lui et il continue à aimer le public et à aller vers eux. Donc c'est un homme assez convivial et toujours souriant. Cette fois c'est parti je crois. En effet c'est parti et une fois de plus Raymond Poulidor va connaître la vraie solitude d'un coureur dans la montagne. C'était en 1967, une équipe de 5 colonnes à la une suivait Raymond Poulidor à l'entraînement sur le Tourmalet. Plus qu'un éternel second, Poupou était un véritable champion qui a accumulé les victoires tout au long de sa carrière et qui force toujours le respect. Tout le monde s'en souvient, tout le monde je crois connaît Poulidor. Alors c'est sûr il a cette image d'éternel second, notamment du Tour de France. Mais moi je retiens également, c'est plus de 180 victoires, 183 je crois de tête. Donc c'est quand même une personne historiquement parlant au niveau du cyclisme, c'est un monument. Une légende qui manquera aux prochaines étapes pyrénéennes.